C'est vrai que l'intrigue, elle existe, elle est là en soutien, parce qu'il faut un fil rouge pour raconter quelque chose, ça c'est clair. Mais l'idée, d'ailleurs, les lecteurs de romans policiers ne trouveraient pas leur compte, parce que ce n'est pas qui a fait ça, parce qu'en chapitre 2, on a le personnage, on sait très bien qui c'est, c'est comment tout ça va finir, ce n'est même pas pourquoi il l'a fait. Et pour moi, c'est une des choses, moi j'écris un roman, après on le met dans la catégorie noire, ou plus roman social, mais pour moi l'autoroute, le choix du lieu, parce que c'est un huis clos à l'extérieur, c'est une façon pour moi aussi de parler d'un certain monde, d'une certaine société qui, à mon avis, est un peu en déliquescence, une sorte d'ultralibéralisme, le mouvement perpétuel, la surconsommation et d'essence, et de mouvement, et de nourriture, etc. Et donc, c'est pour moi aussi l'occasion de raconter ça, de raconter une société où la nature est absente, ou quasiment absente, où le bitume a tout recouvert. Peut-être que ce seront les cathédrales de demain, les autoroutes, elles resteront là, il n'y aura peut-être plus de voitures, et puis on aura ces millions de kilomètres dans le monde entier de routes qui vont rester comme ça. Donc voilà, il y avait pour moi cette idée aussi de l'entropie, c'est-à-dire que tout système porte en lui sa surchauffe et sa fin. Et alors voilà, ce n'est pas pour rien qu'à la fin du roman, il y a une sorte d'embouteillage monstre qui se crée, parce que voilà, tout surchauffe, c'est une façon d'imploser en fait. Donc voilà, il y a une intrigue, il y a quelque chose qui se tient tout à fait, avec un vrai suspense aussi, mais pour moi c'est une façon d'explorer autre chose que simplement raconter une intrigue de thriller. D'ailleurs, on ne peut pas dire que c'est un thriller, et Finitude, en plus c'est une collection dite blanche de littérature, donc c'est ça qui est bien, parce qu'il faut repousser un petit peu ses frontières aussi. Si on regarde la France, le réseau autoroutiste, c'est vraiment quelque chose qui tourne, finalement. Et en plus, cet homme, Pierre Castan, le personnage principal, on va dire central en tout cas du livre, parcourt un périmètre de 300 kilomètres environ, il ne fait que tourner, parce qu'il vit sur l'autoroute depuis six mois à la recherche de celui qui a enlevé sa fille, convaincu que c'est quelqu'un qui travaille là, il a une préscience des choses, il sent que celui qui a enlevé sa fille n'est pas quelqu'un d'extérieur à l'autoroute, mais à l'intérieur de l'autoroute. Il va devancer même la police dans son enquête en parallèle, etc. Et alors le huis clos, oui, en fait je me rends compte que j'ai trois romans, 220 volts, où ça se passe effectivement plus ou moins beaucoup dans un chalet, et alentour, enfin des gens qui sont isolés dans la montagne, à l'essence pour Nomad Island, où c'est une famille qui se retrouve sur un atoll du Pacifique, dans un resort, et finalement ils se rendent compte qu'ils n'en partiront plus, et puis les panneaux effectivement, et le prochain qui sera chez Finitude en janvier, effectivement c'est encore un autre type de huis clos, mais je ne peux pas vous en dire plus, parce que c'est une grande surprise, mais je crois que j'ai encore fait plus fort là. La chose caractéristique de... Alors il y a l'obsession, oui, c'est vrai que l'obsession est le moteur de ce personnage, et surtout ce que j'ai voulu montrer aussi, et là on a un parallèle avec l'autoroute, on a ce personnage qui finalement est un ancien médecin légiste, c'est quelqu'un qui était éduqué, socialisé, il parle cinq langues, il avait une villa, une femme, un enfant, et du jour au lendemain on touche à ce qu'il a de plus précieux, il devient un animal finalement, il redevient cet être atavique, que finalement on porte tous en nous, bien qu'on ait été éduqué, socialisé, bien qu'on nous ait dit ne fais pas de mal à ton prochain, ne frappe pas, ne tue pas, etc. Et cet homme finalement va redevenir comme une sorte d'homme des cavernes, où il va devenir un squal qui ne s'arrête jamais, qui va vouloir aller capturer celui qui lui a enlevé son bien le plus cher, sa petite fille. Et à un moment donné j'en parle de ça, c'est que quand on a construit les autoroutes, il a fallu déblayer, creuser, et quand on a creusé on a trouvé, alors j'en parle à un moment donné, parce qu'il y a un petit lien avec un livre de François Bon qui s'appelle Autoroutes, on a trouvé des eaux de mammouth, on a trouvé des restes de murs gallo-romains, etc. Donc il y a sous la strate de l'asphalte, il y a les civilisations qui nous ont précédés, et finalement en touchant le point le plus fragile de cet homme, il redevient cet être, cet homme atavique. Voilà, donc l'obsession tourne aussi autour de ça. Et puis, par rapport au style, aux influences, je pense que Les Panneaux est sans doute le livre qui a marqué pour moi, ou qui marque pour moi, une totale capture et appréhension de mon écriture. Je crois que j'ai passé quelque chose. Je suis devenu maître de moi-même, de ma façon d'écrire. C'est-à-dire que c'est le livre qui est libéré de toute influence, on en a toujours, on est ce qu'on mange, mais qui est le plus, peut-être le plus libre aussi. Et là, je remercie Finitude, qui ont eu aussi l'audace de publier ce livre-là, qui dans un premier temps n'était pas forcément si facile à écouler, parce qu'il y a une vraie prise de risque aussi stylistique au niveau littéraire.